Ce que j'aurais voulu savoir avant de devenir maquilleuse La première chose que j'aurais vraiment voulu savoir c'est que j'ai pas besoin d'avoir tous les produits au monde Donc quand j'ai commencé, je me suis dit Ok, il faut que j'achète un kit complet Il faut que j'ai ça, 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 ça Il faut que j'ai toutes les couleurs de fontain Toutes les couleurs de concealer Toutes les couleurs de poudre Pour être capable de faire tout type de couleur J'ai commencé, j'ai acheté vraiment vraiment beaucoup de choses Puis c'était quand même assez difficile au début Parce que ce que j'aurais dû faire c'est d'acheter les extrêmes Et que certaines personnes au milieu puissent faire des mélanges Comme ça, en plus ça me fait pratiquer Ça fait en sorte que je suis capable de faire différents types de couleurs Mais j'ai pas besoin de tout avoir J'ai pas besoin de tout avoir pour commencer en tant que maquilleuse La deuxième chose c'est que j'ai pas besoin de tout savoir Donc on pense que quand on commence Il faut savoir faire les peaux matures Les enfants, les rides Il faut être capable de vraiment tout, 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 tout faire De faire des maquillages extrêmes Des maquillages de spectacle Vraiment tout Mais la réalité c'est que t'as pas besoin de tout savoir Et tu vas apprendre au fur et à mesure Puis c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir dès le début L'autre chose c'est que je ne finis jamais d'apprendre Il y a tellement de nouvelles techniques à chaque chose À chaque mois, à chaque semaine Il y a des nouvelles choses que j'avais jamais vues Que j'avais jamais entendues Puis on n'a jamais fini d'apprendre Par exemple, les nouvelles techniques de concealer Les nouveaux produits Les nouveaux types de contouring On ne peut pas tout savoir Déjà comme je l'ai dit au début Mais on apprend constamment Donc on est toujours en train d'apprendre On est toujours en train... Puis plus t'apprends, plus t'es capable de t'adapter Avec les changements On l'a vu, les changements en 2016, 2017 T'as le bold, le glam Vraiment les maquillages Vraiment comme... Qui ressort vraiment beaucoup Puis là maintenant on est dans le monde Où c'est vraiment du maquillage plus naturel Plus simple Fait que les choses changent Les choses évoluent Donc on finit jamais d'apprendre Les nouvelles techniques Puis c'est comme ça qu'on s'améliore Une chose qui est vraiment très importante pour moi Maintenant, aujourd'hui je le sais C'est que je dois pas laisser le maquillage m'étouffer Donc c'est que quand tu maquilles Quand tu commences à avoir plus de clientes C'est que tu dis oui à tout le monde Oui, 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 oui Et là tu te perds un peu Parce que tu fais le maquillage Juste pour faire le maquillage Que ce soit parce que tu veux faire de l'argent Ou que ce soit parce que tu dis Je vais vraiment décevoir ma cliente C'est vraiment tout ça qui fait en sorte Que tu acceptes des choses Que tu devrais pas accepter Tu refuses des choses dans ta vie personnelle Puis là tu laisses le maquillage t'étouffer Puis là t'as envie d'abandonner Puis tu veux juste laisser tomber Donc c'est vraiment ça qui m'est plus ou moins arrivé Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus là Plusieurs fois j'ai voulu abandonner J'ai vraiment voulu abandonner Un, au début parce que j'avais pas assez cliente À la fin parce que Parce que je savais pas c'était quoi mon Mes limites Puis c'est ça Fait que ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu savoir Dès que j'ai commencé à faire du maquillage Une des choses que j'aurais vraiment voulu savoir Mais je l'ai appris très 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 vite C'est qu'en équipe Tu vas plus loin On le sait, c'est un dicton qu'on dit tout le temps Mais c'est vraiment vrai Puis au début je faisais du maquillage tout seul Avec ma cousine et tout On a essayé d'avoir du monde Les gens ils s'y abandonnaient Mais c'est pas si facile que ça Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus J'étais en plein d'idées Plein de choses Si ça vous intéresse Vous pouvez vous abonner à la chaîne Genre sincèrement Je parlais beaucoup de choses comme ça Quand je vois que le nombre de maquillages Qu'on a été capable de faire en une journée Sans se tuer Sincèrement si j'étais toute seule J'aurais pas été capable de le faire Puis je suis tellement reconnaissante De toutes les maquilleuses qui ont rejoint l'équipe Sincèrement ça C'est comme ça qu'on a pu vraiment grandir En tant qu'équipe Puis on a quand même créé des liens En plus la semaine prochaine On va faire du bowling Ça va être cool Mais c'est qu'ensemble On se sent pas qu'on est en train de travailler Mais qu'on s'amuse ensemble Fait que ça c'est vraiment vraiment le fun Puis aussi on est capable de faire Beaucoup plus de personnes dans une journée Quand t'es 4-5 maquilleuses À faire un contrat de mariage Tu peux faire facile des contrats De 15 personnes, 20 personnes Facilement Puis c'est pas parce que tu dois rusher Non t'as encore ton 1h de temps Pour faire chaque maquillage Fait que ça c'est Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris Puis j'ai dû commencer dès plus tôt Aller chercher une équipe Avoir du monde Puis qu'on puisse commencer à travailler en équipe Fait que ça c'est quelque chose que j'ai voulu savoir plus tôt Puis je l'ai su assez vite Pour rectifier la situation Puis vraiment avoir l'équipe En tout cas c'est ça pour cette vidéo J'ai plusieurs autres vidéos Si toi tu veux devenir maquilleuse Ou le maquillage ça t'intéresse C'est vraiment le sujet qui me passionne Puis qui m'intéresse beaucoup Puis en plus on est en train d'ouvrir Un espace pro réservé pour les maquilleuses On est dans la pré-inscription Si c'est quelque chose qui t'intéresse Tu peux regarder dans la description Puis j'ai plein d'autres choses gratuites là Pour les maquilleuses Qui veulent devenir maquilleuses Ou celles qui sont déjà maquilleuses Regarde dans la description Puis amuse-toi A bientôt